La hausse du coût du panier d'épicerie qui continue de faire mal, on le sait, aux ménages. Mais sur le barbecue, le bœuf demeure populaire. On va en parler dans quelques minutes. Et il y a le NPD qui souhaite que le gouvernement impose un prix plafond pour les produits de base dans les épiceries si on ne réussit pas à convaincre les grandes chaînes de baisser les prix eux-mêmes. On en parle justement avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, M. Charlebois. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du NPD dans le marché actuel? Bien, c'est une proposition. C'est une idée. C'est moins facile à suivre parce que, bon, il faut s'entendre sur le prix. On parle de 20 000 produits dans une épicerie. Alors, quels produits vont être réglementés et à quel prix? Et on sait bien que les prix peuvent varier à travers le Canada. C'est une chose. Aussi, la France a fait la même chose l'année passée. Depuis août, on avait en fait publié une liste de 5 000 produits avec des prix. Et leur taux d'inflation alimentaire a diminué à peu près autant que le nôtre. Donc, on ne voit pas qu'une liste peut avoir un impact. Dans le fond, le marché, et le ministre de Champagne l'a dit, on a un marché très ouvert au Canada. Alors, c'est très difficile de contrer les effets macroéconomiques qui affectent les prix chez nous, finalement. Et justement, Ottawa, on le sait, tente de séduire un nouveau géant de l'alimentation à venir s'installer. Qu'est-ce qui est mieux, selon vous, donc, des prix plafonds ou encore d'avoir un nouveau compétiteur sur le marché? Bien, la compétition, ça ne se crée pas. En fait, on crée... Je pense que le rôle du gouvernement, c'est de créer des conditions pour justement permettre à des entreprises de voir le Canada comme étant un marché intéressant à y investir, finalement. Puis, on l'a vu avec Target, il y a à peu près dix ans, ça n'a pas été facile pour Target. On a quitté le marché en neuf mois. Il y a plusieurs autres entreprises qui ont quitté le marché canadien, Nordstrom, Sears. Ce n'est pas un marché facile. Alors, le rôle du gouvernement, c'est de créer des conditions qui permettraient à des grandes manières d'avoir du succès au Canada. Puis, pour l'instant, les coûts de distribution sont très élevés. Il y a des barrières interprovinciales qui, justement, compliquent les choses. Si vous parlez à des entreprises agroalimentaires, ils vont vous le dire que c'est plus facile de faire faire avec des États américains qu'avec d'autres provinces. Et c'est là qu'il y a le problème. Alors, les compagnies comme Aldi ou Ledoux le savent ça très bien. Et là, en plus de l'inflation alimentaire, il y a aussi la fameuse réduflation. Ça fait mal à l'épicerie, ça fait mal en restaurant. J'imagine que tu n'es pas surpris de voir que, selon un nouveau sondage, ça hérite pas mal les Québécois. C'est à peu près ce qui hérite le plus, les Québécois à l'épicerie. C'est frustrant parce qu'on le voit. Puis, c'est fait de façon très, très surnoise. On achète un produit, on arrive à la maison, tout d'un coup, il manque des nouilles, il manque de ci, il manque de ça. C'est sûr que c'est frustrant. Alors, je ne suis pas surpris de voir qu'il y a un intérêt à étiqueter les produits qui ont été réduits. Le problème, c'est, bon, on s'entend sur quoi? Sur un an, sur six mois? Parce que si, par exemple, on met une étiquette sur tous les produits qui ont été réduits depuis, je ne sais pas moi, les cinq dernières années, il va y avoir des étiquettes à l'épicerie. La plupart des produits ont été réduits dernièrement. Et là, Sylvain, on va parler maintenant du barbecue, parce que là, on a eu du beau temps. En tout cas, ici au Québec, au cours de la dernière semaine, disons qu'il y a plusieurs Québécois qui ont réapprivoisé le grill. Et là, le bœuf, selon un sondage mené par ton laboratoire, notamment, ça demeure populaire au Québec. Est-ce que ce n'est pas surprenant de voir ça? Moi, je ne suis pas surpris. Le bœuf est très populaire au Québec, en passant. La moyenne canadienne, le Canadien moyen va conserver à peu près 26 kilos de bœuf par année. Au Québec, c'est plus de 36. On adore le bœuf au Québec. D'ailleurs, pour ce qui est du barbecue, il y a deux provinces où le bœuf est privilégié toujours, malgré les prix. L'Alberta. On n'est pas surpris de l'Alberta parce qu'on vit du bœuf. Mais le Québec, les Québécois adorent le bœuf, aiment se gâter au barbecue avec le bœuf. C'est le choix numéro un, encore une fois, cette année. Ça, c'est peut-être la fameuse joie de vivre des Québécois. On aime bien en profiter. Mais Sylvain, pourquoi le prix du bœuf, ce prix-là spécifiquement, a augmenté? Bien, il y a eu des sécheresses dans l'Ouest canadien, même aux États-Unis, qui font en sorte que ça coûte plus cher à nourrir les animaux. On voit que le prix du bœuf a augmenté beaucoup. On ne s'attend pas à une pause, malheureusement, cet été. L'autre chose qui complique la vie des consommateurs à l'est de l'Ontario, c'est la fameuse grève à Cargill, à Guelph. Il y a trois grosses usines au Canada qui ont une licence fédérale. Il y en a deux en Alberta. Et la plus importante pour l'est canadien, pour desservir le marché québécois, c'est à Guelph, en Ontario. Et il y a plus de 1000 employés qui sont en grève depuis 14 jours. Donc, il n'y a rien qui sort de cette usine-là, malheureusement. Alors, on doit aller abattre des animaux aux États-Unis ou même en Alberta. Pour le Québec, il faut se contenter de produits qui arrivent du Mexique ou des États-Unis pour l'instant, malheureusement. Mais il y a là aussi le bœuf du Québec. Il y a le bœuf du Québec qui est abattu au Québec. Puis j'encourage les gens d'aller à l'épicier puis de rechercher le bœuf du Québec. Parce que le bœuf du Québec n'augmente pas en prix, en passant. Alors, ça, c'est peut-être une belle aubaine pour les amateurs de barbecue. Et pour le prix des autres types de grillades, ce qu'on fait sur le barbecue, ça ressemble à quoi? Parce que je me souviens, on s'en était parlé plus tôt cet hiver et tu nous avais conseillé de faire des réserves. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas fait de réserve, il va falloir débourser un peu plus. Bien, sais-tu, Simon, le poulet... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le poulet est cher. C'est pas cher. En fait, le poulet est moins cher qu'en décembre, actuellement, au Québec. Le porc est quand même une bonne aubaine. Moi, je regardais vers les saucisses. Il y a une chose avec les Québécois, avec le barbecue, c'est qu'on explore, on fait toutes sortes de choses. On va mettre des légumes, des asperges, des aubergines. Évidemment, les saucisses, il y a le fameux fromage à l'hum, qui est de plus en plus populaire. C'est excellent sur les barbecues, là, non? Oui. Oui, absolument. Donc, on varie de plus en plus avec les barbecues. Évidemment, les Québécois s'intéressent de plus en plus aux fumoirs et aux pites à pizza. Et oui. Et ça, c'est deux options délicieuses. Ça nous donne faim ce matin. Oui, c'est ça. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Bye-bye.